Jean-Michel Char, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un bon skieur ? Je pense. Je viens ici moins depuis 30 ans, donc ça commence à rentrer quand même. Et puis depuis que je suis enfant, j'ai toujours été un peu dans la... Je suis lyonnais, donc je ne suis pas loin. Et donc ce soir, dans le cadre de bandes designers, vous êtes occupé un petit peu de la musique. Vous avez mis en scène un petit peu le défilé de Jean-Charles Castelbajac. Comment ça s'est passé ? C'était plutôt bon enfant, c'est-à-dire que ce genre de choses, c'est toujours un peu improvisé, c'est aussi le charme de ce genre de choses. C'est-à-dire que ce festival qui est intéressant, ce sont tous les gens qui ont été créés pour, d'une certaine manière, créer une sorte de club, de gens qui essayent de réfléchir, chacun dans leur domaine, à la manière dont on va vivre dans les 50 prochaines années. C'est-à-dire aussi bien sur le plan du design que sur le plan de la mode, que sur le plan des arts plastiques, de la musique et du son. Et depuis six ans, on a commencé à travailler avec mon partenaire Roland Caville sur le développement d'une série de produits, de projets, d'objets sonores et de chénifiés pour essayer de réfléchir à ce que va être le sound system de demain. Et avec l'idée d'avoir des objets qui soient à la fois esthétiques, mais qui soient sur le plan du son, irréprochables et aussi abordables par tous. Alors ce qu'on a présenté ici, c'est un peu l'équivalent du concept car dans l'automobile pour le son, c'est-à-dire une enceinte très haut de gamme qui est la plus haute enceinte du monde, qui fait 3,50 m, qui est la plus puissante aussi puisqu'elle sort 10 000 watts. Parce qu'une chaîne IFI, on a sonorisé carrément un spectacle ce soir avec une chaîne IFI. Donc ça montre la puissance et la qualité de cette chaîne. Et puis c'était aussi un prétexte pour rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Jean-Charles de Castelbajac et nous sommes deux Français fiers de l'être et qui portons haut les couleurs à travers le monde depuis un certain nombre de années. Comment vous vient la création musicale par rapport à ce qu'a lui créé Jean-Charles de Castelbajac sur ses vêtements ? Est-ce qu'il y a une symbiose ? Est-ce que vous essayez de mettre en valeur ces vêtements à travers la musique ou il y a une préparation au départ ? Alors, ça a été relativement facile parce qu'on était tous les deux sur un thème qu'on aime tous les deux et que moi j'aime particulièrement qui est le thème de la neige. D'ailleurs, je voudrais un jour vraiment concevoir un album autour de ça. Je trouve que l'acoustique de la neige, comme on le sait, c'est pas vous que je vais dire ça ici, il y a une acoustique tellement particulière et une qualité de silence. Vous savez, ce qui est important dans la musique, c'est le silence entre les notes. C'est les Chinois qui disent ça. Et je trouve qu'en montagne, la qualité du silence met en valeur chaque son. On s'en aperçut par exemple. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai vraiment fait quelque chose qui n'était pas du tout dance floor. C'était l'opposé de tout ça. Parce que je trouve qu'il y a une poésie dans la montagne et surtout la montagne le soir. C'est-à-dire que la neige, dans la journée, on sait, c'est un côté bon enfant, agréable, sportif. Mais dès que la nuit tombe, ça devient étrange, ça devient plus mystique, plus chamanique presque. Et c'est tout ça que j'avais envie de rendre hommage à la montagne qu'on aime aussi, la montagne de nuit. Vous pouvez jouer avec les ondes, avec les sapins, avec la neige que l'on a en ce moment, qui est extraordinaire, sur les toits. Donc tout l'environnement, vous pouvez jouer avec, à travers votre musique. Exactement. Et puis sur le plan sonore, justement, de prendre ça en compte. C'est quoi finalement le son de la montagne ou le silence de la montagne, la nuit ? Vous avez tous les sons qui deviennent mystérieux, deviennent un peu irrationnels. Et c'est ça que j'aime énormément dans le climat de la neige. Moi, j'adore le ski, j'adore la montagne, d'été ou d'hiver d'ailleurs. Parce que justement, il y a un rapport avec le son qui est très particulier, qu'on n'a plus. Parce que quand on vit dans les villes, finalement, le bruit des voitures, le bruit de la technologie, prend le dessus. Et ici, ce n'est pas seulement le bruit de la nature, c'est ce mélange entre le bruit des humains, de la technologie qui existe partout, que ce soit les téléskis, que ce soit le bruit des skis, et puis les sons de la nature. Tout ça mélangé. La neige qui tombe, la neige qui tombe fait du bruit. C'est un silence habité. Et c'est ce silence habité que j'aime et que j'ai essayé déjà de revisiter, de visiter ce soir. Merci pour ces explications. J'espère vous revoir bientôt sur les skis, peut-être ? C'est dans quelques jours et je reviens avec mes enfants dans un mois. Donc, on aura l'occasion de se revoir. Un petit bonjour pour le Mac des Cimes, qui est la web TV des Trois-Vallées ? Absolument. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur le Mac des Cimes. et le web étant l'avenir de la télé, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada